L'interface de ta montre Garmin Instinct est totalement personnalisable. Tu peux ajuster toutes les informations que tu veux y voir et comment elles te sont affichées. Pour les modifier, tu peux appuyer et maintenir sur le bouton Menu, et puis sélectionner avec ce bouton-ci, Cadran de montre. À partir d'ici, tu peux naviguer dans le menu avec le bouton Haut et Bas pour sélectionner ce que tu souhaites. Donc, à partir d'ici, tu peux choisir le type d'interface que tu souhaites avoir. Les premiers sont sous un fond noir avec une écriture blanche, et les suivants sont exactement les mêmes graphiques, sous un fond blanc avec une écriture noire. Personnellement, celle-ci est celle que je préfère. Donc, une fois que tu as trouvé l'interface que tu préfères, appuie sur le bouton de sélection pour la garder. Ensuite, une option qui apparaît, qui est la personnalisation. Donc, réappuie ici pour personnaliser les informations que tu vas voir. Et comme tu peux voir ici, la première information en haut à droite est en train de clignoter. C'est parce qu'on peut l'ajuster en appuyant sur les boutons Haut et Bas, juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme affichage ici? Donc, la première qu'on voit, c'est un drôle d'icône avec quatre icônes à l'intérieur, soit une lune, une batterie, un cadran et un téléphone. Ce que ça l'indique ici, c'est que les informations qui sont allumées, à part la batterie, donc la batterie va toujours indiquer le niveau de charge, mais on a aussi les autres qui vont être allumées si l'option est activée. Donc, la lune, c'est le mode ne pas déranger. Donc, si la lune est allumée, ça veut dire que le mode ne pas déranger est allumé. S'il y a un cadran, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un alarme qui s'en vient. S'il y a un alarme qui s'en vient dans les heures ou dans les jours qui suivent, le cadran va être allumé et le téléphone indique la connexion au téléphone, si elle est activée ou non. Ensuite, je continue à naviguer avec les boutons, avec le bouton de bas, la batterie, donc est-ce que tu veux avoir l'information de ta batterie à cet endroit-là en tout temps, donc ton niveau de charge. Lundi le 24, donc ça nous donne le jour de la semaine ainsi que le jour du mois ou l'option suivante qui serait d'afficher le mois ainsi que le jour du mois. Ça ici, c'est la pulsation cardiaque, donc si tu mets la montre à ton poignet, de cette façon-là ici, ça va t'afficher ta pulsation cardiaque en tout temps. Il faudrait que je la porte encore quelques secondes pour que ça l'affiche. Ensuite de ça, le nombre de pas que tu as fait depuis ce matin. La petite montagne ici, ça démontre, c'est l'altimètre en fait. Donc 153, ça démontre que je suis à 153 mètres d'élévation. Ça ici, c'est la pression atmosphérique. Donc ici, on voit 1024, donc c'est 1024 kilopascales. Et la flèche, tu vois, elle descend et puis elle pointe droite. Ça indique que la pression atmosphérique est en train de descendre, ou plutôt qu'elle vient de descendre. Donc tu pourrais voir une flèche stable ou une flèche qui montre pour indiquer que la pression atmosphérique augmente ou qu'elle est stable. Généralement, quand tu vois une pression atmosphérique qui descend, c'est signe qu'il peut avoir une tempête qui s'enlève. Ici, on a un soleil avec une flèche qui pointe vers le bas. Et 20h23, ce que ça indique, c'est que le soleil va se coucher à 20h23. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que dès que le soleil va se coucher, donc à 20h23, l'information va changer. On va avoir un soleil avec une flèche vers le haut. Donc ça va indiquer l'heure du lever de soleil. Donc c'est à la prochaine occurrence. Ensuite de ça, c'est le nombre de notifications qu'il y a sur mon téléphone en ce moment. Ensuite de ça, le petit calendrier avec le temps juste en dessous. En ce moment, il n'y a rien parce que je n'ai pas de rendez-vous sur mon téléphone ou quoi que ce soit, mais ça t'indiquerait le temps avant ton prochain rendez-vous. Maintenant, MNT pour maintenant, et 18, c'est la température actuelle à l'extérieur. Donc en ce moment, il fait 18 degrés Celsius. Ça ici, c'est le nombre de calories brûlées depuis ce matin. Ça calcule selon le nombre de calories que ton corps brûle naturellement, en plus de ce que tes pulsations cardiaques vont indiquer à la montre. Ici, les marches qu'on monte, c'est le nombre d'étages que tu as gravi dans ta journée. Donc si tu passes ton temps à monter et descendre les marches, ou tu vas prendre une marche à l'extérieur et que tu fais un peu d'élévation, ça va s'afficher sur cette page-là. Ensuite de ça, ici, c'est le nombre de minutes d'intensité que tu as fait dans ta journée. Donc, combien de temps est-ce que tu as fait battre ton cœur à des pulsations élevées. UTC pour Universal Time Clock. Donc, l'heure universelle sur le fuseau horaire 0. Ensuite de ça, un peu la même chose qu'on a sur celui-là ici. Donc, il nous indique que le soleil va se coucher à 20h23, mais cette fois-ci, sur un graphique un peu plus imagé. Et ensuite, le cycle de la Lune. Donc, c'est ce qui nous indique à quoi en est la Lune actuellement dans le ciel comme cycle de Lune. Et ensuite de ça, on retrouve exactement les mêmes informations sur un fond noir avec de l'écriture blanche plutôt que sur un fond blanc avec de l'écriture noire. Donc, une fois que tu es satisfait avec l'information qui est affichée ici, disons là, je vais y aller avec la pulsation cardiaque. Une fois que tu es satisfait avec cette information-là, tu peux sélectionner avec le bouton juste ici et on va passer à la suivante. Donc, maintenant, on voit le graphique qui clignote. Sur le graphique, il y a un petit peu moins de choses qu'on peut afficher. Donc, on peut voir effectivement le nombre de pas qui a été fait dans la journée. Il afficherait un graphique. En ce moment, il n'y en a pas parce que je n'ai pas porté la montre aujourd'hui. On peut voir aussi les pulsations cardiaques sur un graphique. On peut voir aussi l'élévation. Et on peut aussi voir la pression atmosphérique. Personnellement, j'y vais avec l'altimètre. Ensuite de ça, on tombe sur les informations en bas de l'écran. Elles sont divisées en deux. Ce n'est pas clairement divisé, mais c'est effectivement divisé. Donc, est-ce que tu souhaites avoir le niveau de pile, le jour de la semaine ainsi que le jour, le jour et la date, la date en fait, le nombre de pas, l'altimètre, la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, est-ce que tu veux, si tu te fous de savoir c'est quoi la pression atmosphérique en ce moment, mais si tu souhaites plus savoir si elle monte, si elle descend, si elle est stable. Ensuite de ça, le coucher de soleil ou en fait, la prochaine occurrence. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le nombre de notifications, le prochain événement au calendrier, les calories brûlées, le nombre des tâches gravies, le nombre de minutes d'intensité, et on retourne au niveau de la pile. Donc, disons qu'on y va avec le niveau de la pile, et la deuxième information, c'est exactement la même chose. Donc là, on va sélectionner ce que tu souhaites avoir, et enfin appuie sur le bouton GPS, ou le bouton de sélection pour valider. Et voilà, ton interface de montre est maintenant personnalisée à ton. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé, si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description, et oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale, où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi, salut !